Alors, je pense que le sujet de l'argent est un sujet qui touche absolument tout le monde. Et comme vous savez, je vous remercie d'être ici, mais surtout, c'est tabou. Ça fait qu'il faut fermer toutes les portes. Alors, ce que je vais faire, je vais me présenter assez rapidement. On va faire de la réflexion sur l'argent. On va parler de l'historique, de l'argent, très, très, très brièvement, parce que je peux faire une formation d'un jour là-dessus, du capitalisme, qui est le système dans lequel on vit présentement, des dettes qui font partie intégrante de ce système-là. On va faire d'autres réflexions maintenant qu'on a un peu plus de connaissances. On va regarder chacun d'entre nous de façon personnelle, c'est quoi nos croyances, dont celle qu'elle disait que le temps, c'est de l'argent. C'est une de nos croyances. On va faire des petits exercices et on va conclure avec des affaires pratico-pratiques pour vrai dans notre système. OK? Ça vous va? On part? On ne perd pas de temps. Alors, pour me présenter, Rapido Presto, mon premier métier à moi, ça a été comédienne, parce que j'ai failli mourir quand j'avais 7 ans et je ne pouvais pas choisir un métier dans ma vie, ce n'était pas logique pour moi. Alors, en étant comédienne, je pouvais avoir plusieurs métiers, bien sûr, en superficie, mais j'ai pu faire ça pendant plusieurs années et j'ai adoré ça. Par la suite, mon conjoint et moi, qui est derrière, on est allé vivre à Dalian, dans le nord-est de la Chine, et on a développé notre entreprise dans 17 provinces. Donc, le côté artiste, je l'ai, comme André. Vous êtes André, c'est ça? André, c'est une artiste. Alors, j'ai ce côté-là, mais j'ai aussi le côté entrepreneur. Et au-delà de tout ça, j'ai travaillé dans une banque. Alors, j'ai aussi un côté très rationnel, j'ai un MBA. Alors, je touche pas mal d'affaires que je suis capable de comprendre maintenant. Évidemment, il y a des choses avec lesquelles j'ai plus d'affinité, d'autres un peu moins, mais je pense que je peux avoir une bonne idée d'à peu près tout le monde où vous en êtes. C'est bon. J'ai travaillé aussi au groupe Entreprises en santé, ici en bas, qui existe depuis plusieurs années, et leur mission, c'est nos BNL. Leur mission, c'est vraiment d'éveiller les hauts dirigeants d'entreprises à la santé globale des employés, qui inclut évidemment la santé physique, mais aussi la santé mentale. Quand il y a trop de fatigue, trop d'épuisement, c'est épuisement professionnel, burn-out, dépression. Et on le sait, dans notre système occidental, il y en a de plus en plus en plus en plus de ça. Je travaille aussi avec Brigitte Alpin, qui a écrit un livre extraordinaire que je vais vous présenter, qui s'appelle « La crise fiscale qui vient ». S'il y a des gens qui s'intéressent à la fiscalité, vous viendrez me voir après, on pourra en parler davantage, duquel elle a fait le film « Le prix à payer », « The price we pay », qui a gagné plusieurs prix, qui dénonce entre autres beaucoup les paradis fiscaux. C'est quelque chose qui existe, et elle fait des conférences de coopération de plusieurs pays, plusieurs strates aussi de professionnels, pour comment on pourrait avoir de la coopération fiscale, pour que l'argent, dans chacun des États, puisse rapporter de l'argent pour payer les hôpitaux, les routes, les écoles, etc. On était en 2016 à la Banque mondiale, en 2017 à l'ONU à Genève, et en 2018, on était à l'OCDE à Paris. Et la formation que je donne, c'est la formation DOT pour « There are other things, osons d'autres choses ». C'est une formation de trois jours, mais grosso modo, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la toute fin de la formation, ça crée un collectif de professionnels qui s'entraident, plusieurs deviennent amis, ils créent des entreprises ensemble, ils suggèrent plein de choses entre eux autres, c'est vraiment une super belle équipe que ça fait. Alors, votre relation à l'argent. Je vais vous demander pendant toute la soirée d'essayer d'être conscient de ce qui se passe au niveau de vos émotions. Ok? Je vous demande vraiment ça. Parce que l'argent, puis on va comprendre pourquoi un peu, là, c'est... De l'argent, c'est un 20$, excusez-moi, c'est un 20$, c'est du papier. Et on projette plein de choses là-dessus. Fait que ce que je veux que vous fassiez vraiment, puis je vous le répéterai probablement, pas sinon qu'une fois un peu plus tard, avant un exercice, essayez de voir ce qui se passe ici avec toutes les diapos qu'on va voir, c'est bon? Alors là, on va juste prendre une petite minute, mettez vos deux pieds par terre, c'est long une minute quand on ne fait rien. Vous allez mettre vos pieds par terre, appuyez-vous comme il faut, puis vous allez fermer vos yeux, vous mettez-vous confortable, alors regardez si vous avez des tensions, puis vous allez juste penser un petit peu à votre relation à l'argent, tout simplement. OK, on part. Une minute. Alors, pensez en-dedans de vous, qu'est-ce que chacun d'entre vous, en-dedans de vous, qu'est-ce que vous aimeriez dénouer si c'était possible aujourd'hui? Je ne peux pas vous faire de garantie à 100%, là, mais si vous vous focusez là-dessus, il y a des chances que ça vous aide au moins à prendre du recul face à ça, puis que ça fasse moins mal, qu'il y ait moins d'angoisse face à ça. Alors là, vous allez commencer, vous allez compléter une phrase, mais on va utiliser ça juste à la fin, dans à peu près 50 minutes, mais je veux juste que vous la travailliez tout de suite. Pour moi, l'argent, c'est... Un mot. Alors, on va regarder un peu c'est quoi l'historique de notre système financier à nous. Au début, vous le savez, c'était du troc. C'était « je t'échange ça contre ça, une patate, une tomate », puis on s'entraidait en faisant nos échanges commerciaux, ce qui fait que l'argent, inévitablement, c'est plus facile. Il y a quelque chose de plus facile, puis surtout maintenant, l'Internet, puis ça, c'est très, très, très facile, peut-être trop. Ça, ce sera à voir éventuellement. Mais il y a eu, à un moment donné, les premières flottes commerciales, quand on s'est mis à aller coloniser un petit peu partout, puis aller acheter du coton, puis du riz, puis des épices et tout ça. Ça a créé beaucoup d'emplois parce que les marchands, bien, ils faisaient de l'argent. Et ce qui s'est passé aussi à ce moment-là, parce qu'il y avait la flotte, le groupe d'Amsterdam, puis il y avait le groupe de Londres, surtout à ce moment-là. À Londres, ils ont eu 450 navires, puis ce n'était pas des petits navires, c'était quatre fois grand comme la salle ici. Puis à Amsterdam, ils ont eu jusqu'à 4700 navires, même si c'est un petit peu plus que ça, ce qui est énorme. Alors, ils partaient, ils revenaient avec des cargaisons pleines, et ils revendaient tout ça. Mais quand ils allaient dans les pays en question, ils arrivaient avec leur sorte de monnaie à eux autres. Puis ils disaient aux enfants, mettons, je t'achète tant de coton, je te donne ça, ces pièces-là. Puis là, la personne me disait, bien oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, ces pièces-là? Ils disaient, bien, toi, quand tu vas faire affaire avec les autres, paye-la avec ça. Donc, ils ont petit à petit tout instauré leur système de « on se paye » comme ça. Ça s'est créé au cours des années, tout ça, qu'à un moment donné, l'argent, les pays d'Anglais avaient plus ce genre de monnaie-là, puis les pays d'Hollandais avaient plus ce genre de monnaie-là. Alors ça, c'est intéressant de savoir ça. On a vécu ça petit à petit, parce que ça s'est mis à représenter quelque chose. Et il y a eu la révolution industrielle, qui a créé beaucoup, beaucoup d'urbanisation. Les gens disaient, c'est dur, mon champ, il y a des roches, ça ne pousse pas, puis les années sont inégales, tandis que tu vas travailler. Tu ne fais pas nécessairement beaucoup d'argent, mais tu as un salaire, puis là, tu peux t'acheter des choses. La vie n'était pas facile dans ce temps-là, dites-vous ça. Tout ce qu'on vit, nous-mêmes, quand on est dans des moments où c'est plus difficile financièrement, notre vie est beaucoup plus facile que beaucoup de gens de cette époque-là. Il faut toujours se le rappeler, ça. Mais donc, les gens allaient dans les usines très souvent, parce que la révolution industrielle faisait qu'il y avait vraiment de la croissance dans l'économie, puis on pouvait s'acheter plus de choses, parce qu'on avait des salaires et tout ça. Fait que les gens voyaient vraiment, sincèrement, un gros avantage là-dedans. Ceux qui voulaient rester à la campagne pouvaient le faire, mais ceux qui voulaient rentrer en ville, même s'il n'y avait pas beaucoup d'études à l'époque, pouvaient se trouver des emplois. Donc, l'enrichissement collectif a vraiment profité à pas mal de monde à ce moment-là. Et tout ça pour dire que notre façon de penser à nous, en Occident, vient de l'anglosphère. Le cœur de notre système financier et de notre conditionnement, de comment on pense, c'est en Angleterre que ça s'est fait. Ça, vous irez voir, c'est la photo que j'ai prise sur Wikipédia. Alors, grosso modo, c'est l'Angleterre, évidemment, les États-Unis, évidemment, tout ce qui est Nouvelle-Zélande et Australie, mais tous les autres pays qui sont plus pâles, ah, il y avait quelqu'un, ah non, c'est pas ici, qui sont plus pâles, dont nous, au Québec, on est dans l'anglosphère, mais on pense pas tout à fait comme ça. Fait qu'on a comme une petite dissonance cognitive à ce niveau-là. Comme les gens de Madagascar, là, qui sont juste à l'est de l'Afrique, là, ils sont là, là-dedans, mais ça ne fit pas à 100%. Et après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, la première, on la saute, la deuxième, là, l'Europe était défaite complètement, c'est-à-dire qu'il fallait la rebâtir, cette Europe-là. Et évidemment, les États-Unis sont venus aider beaucoup parce qu'il y avait tous les alliés qui étaient là, dont évidemment les Américains. Les femmes sont entrées sur le marché du travail parce qu'on avait besoin de plus en plus de monde. Et tout ce qu'on manufacturait était toujours en croissance aussi. Il y a eu de plus en plus d'immigrants qui sont arrivés aussi d'Europe ici. Alors, les femmes qui sont arrivées sur le marché du travail et les immigrants ont fait qu'à ce moment-là précis, il s'est mis à avoir moins d'augmentation de salaire parce que les femmes avaient des salaires plus bas, puis les immigrants aussi. Fait que les augmentations de salaire qui avaient lieu petit à petit ont quand même un petit peu plafonné. La courbe est beaucoup moins importante à ce moment-là, mais la productivité s'est mise à être incroyable. On est rentré dans les très, très, très belles années de notre système capitaliste partout. Pendant ce temps-là, les médias, de leur côté, commencent à faire beaucoup, beaucoup la promotion de la richesse puis la promotion du succès. Et on se met à penser que le succès n'est que la richesse. Ça s'est passé beaucoup comme ça. Il y a même des enfants maintenant à qui on va demander « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? » Puis ils vont dire « Je vais être riche. » Fait que tu fais « Oui, mais comme métier, je vais être riche. » OK, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est distorsionné en cours de route. Alors, ils font toujours ça, évidemment. C'est rare, rare, rare qu'on a sur le dessus d'un magazine ou en front page de quelque chose des gens qui ne sont pas vraiment riches. Et nous, on veut donner l'impression qu'on est riche. Ça fait du sens? Ce qu'on a créé aussi, c'est un mot, le mot « lifestyle ». On s'est mis à faire beaucoup de magazines de mode, magazines de décoration. Fait que là, tout le monde, hop, on avance, parce que c'est ça qui nous montre qu'on avance. On n'est pas conscient. Mais quand on se met à l'être conscient, on fait comme « Ah, ben oui, regarde, j'ai fait ça moi aussi. » Fait qu'on peut amener et dire « Je veux-tu faire ça ? » Puis là, qu'on dise oui ou non, toutes les réponses sont bonnes, mais il faut juste être conscient de ça. Au Forum économique de Davos, ça a lieu tout le temps, à peu près au mois de mars, à chaque année, en début d'année, en Suisse. En 2018, Oxfam a dit qu'entre 2016 et 2017, la richesse mondiale a augmenté de 9 000, plus que 9 000 milliards de nouveaux dollars. Alors là, même quand je travaille avec des gens qui travaillent dans des banques, je leur dis « Where's the farm ? » « Where's the farm ? » Voulez-vous entendre parler d'argent, madame ? Ah, c'est super ! Vous êtes à la bonne classe. Attention au fil. OK. Donc, c'est ça. Il y a tout le temps de plus en plus en plus en plus en plus en plus d'argent sur la planète. Comprenez-vous ça ? Ça ne pousse pas dans les arbres. Je vais, si vous voulez, quand vous aurez le temps, ça vaut vraiment la peine, puis de l'écouter plus qu'une fois, il y a une vidéo qui explique très bien comment se crée l'argent sur notre planète, puis dans notre système en particulier, qui est sur YouTube. Le titre, rappelez-vous du titre, si vous n'avez pas quelque chose à écrire, c'est « Dette, crise, chômage » qui crée l'argent. C'est vraiment intéressant. Mais là, je vais vous faire un petit résumé rapido, presto, ici. Grosso modo, alors là, on prend l'exemple, c'est en Europe, ici, en haut. Alors, ce qui est écrit, c'est que la banque accorde, exemple, 10 000 euros de crédit à une entreprise. Vous avez tous des entreprises, on fait tous des prêts, on a des marges de crédit dans les banques. Alors, la banque nous accorde 10 000 euros à l'entreprise. Et là, nous, avec ça, on va payer quelqu'un. OK. Alors, on a notre entreprise qui a eu son 10 000 de la banque. Nous, on paye nos employés ou on achète des choses pour notre entreprise. L'employé va, avec ça, sur ses cartes de crédit, acheter des choses. Il va aller acheter son épicerie, il va aller acheter ses vêtements, il va, je ne sais pas, il va aller acheter son essence ou sa carte opus. OK, vous voyez? Et là, de là, on va aussi acheter des produits qui ont été fabriqués par d'autres entreprises qui ont eu leur 10 000 dollars d'euros, de dollars ou d'euros. Et de là, on retourne ça dans les banques, puis c'est le sec qui se fait comme ça. En fait, le vrai argent, l'argent réel, le 20 dollars, il n'existe pas là. OK? Et l'argent se crée beaucoup, beaucoup, beaucoup par les dettes. C'est-à-dire que si on va demander une hypothèque, je prends un chiffre, admettons, de 100 000 dollars, le 100 000 dollars, il n'existe pas. Les banques doivent avoir un tout petit pourcentage de réserve réelle pour pouvoir prêter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Alors, si demain matin, je vais prendre une hypothèque de 100 000 dollars, ça va être écrit 100 000 dollars dans mon compte, mais il n'existe pas, ce 100 000 dollars-là. Puis avec ça, je vais aller acheter ça, puis avec ça, vous comprenez? Il faut vraiment comprendre ça, puis on fait confiance à l'argent, c'est comme ça que le système ne s'écroule pas encore. C'est comme ça qu'on fonctionne, on fait confiance en cette façon-là d'échanger de l'argent. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup appuyé sur les dettes et le crédit, énormément. Si tout le monde réglait ses dettes demain matin, le système s'écroule. Il est essentiel. Les banques font de l'argent avec nos intérêts. Alors, c'est ça qui se passe. L'argent se crée beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Et on en a tous. Il y a une partie des dettes qui sont saines. Quand on paye notre carte de crédit à tous les mois, il n'y en a pas de problème. Le problème arrive quand il n'y a pas les revenus suffisants pour les dettes qu'on a là, ça commence à créer des problèmes. Par ailleurs, rappelez-vous toujours que les banques, dans des cas extrêmes, les banques ont toujours des réserves pour ceux qui ne peuvent pas payer. Au pire, allez, vous ne pourrez plus faire affaire dans ce banque-là. Mais dans notre système, on a créé ces pads-là pour que si jamais vous ne pouvez plus payer, vous dites « je ne peux plus payer ». Ils vont essayer de trouver des solutions. On essaie de trouver des solutions. Mais s'il n'y en a plus, à un moment donné, il n'y en a plus, c'est tout. Puis il y a moyen de déclarer faillite aussi. Je vous mets le worst case scenario, c'est sûr, mais il faut l'envisager aussi. Les affaires, c'est autant qu'on peut être multimillionnaire qu'on peut faire faillite. C'est tout ça. Il faut regarder tout ça. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Mais on a un système ici où on peut être dans ce qui est difficile à vivre. Puis il n'y a pas personne, personne sur la planète qui meurt parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont plus d'air. Mais il n'y a pas personne qui meurt parce qu'ils n'ont plus d'argent. Quand on se fait des angoisses, puis des émotions épouvantables, ramenez-vous une minute de silence. Ramenez-vous. Est-ce que je vais mourir aujourd'hui? La réponse est toujours non. Puis on verra demain. OK? Ça, c'est méga important à savoir. Puis quand je vous disais que je voulais te montrer quelque chose, là, c'était ça. J'ai deux slides, deux diapos là-dessus. Quelques 46% des Canadiens seraient à 200 $ de la faillite. 46, c'est la moitié. Il faut réaliser ça. On nous dit tout le temps que l'économie va bien, va bien. M. Trump dit que ça va tellement bien. Ça va bien, mon Dieu, que ça va donc bien. La réalité, c'est ça. Donc, quand on est là avec nos prix, moi, je suis pour l'argent, j'aimerais ça qu'on soit tous très riches. OK? J'ai zéro problème avec ça. Mais dites-vous, quand on demande des prix, il faut avoir notre prix optimal. Tu sais, ce que je vaux, c'est ça, là, mettons. On le sait. Nous, on le sait. Mais après, il faut vraiment essayer d'aller voir à qui on vend nos produits ou services, si eux ont les moyens de payer ça. Ça, c'est la question numéro un. La question numéro deux, c'est, mettons qu'ils n'ont pas tout à fait les moyens, que c'est la moitié seulement. On va prendre l'exemple, mettons, 150 $ de l'heure, mettons qu'ils peuvent juste payer 75. Est-ce que j'ai mieux que cette personne-là me paye 75? Pour moi, est-ce que c'est un client que je veux vraiment avoir? Il y a d'autres facteurs à évaluer que l'argent. Fait que si on dit oui parce que c'est une personne intelligente, c'est le fun, cette personne-là a d'autres contacts, qui commet plein d'autres affaires autour, bien, ça vaut peut-être 200 $ de l'heure. Fait qu'on ne peut pas juste regarder l'argent. Vous comprenez bien ce que je dis. Fait que c'est vraiment, on a un prix idéal, mais après, il faut s'ajuster, maintenant que vous savez ça. Puis la plupart, moi j'ai travaillé à la banque, comme vous le savez, puis j'étais avec des entreprises, puis il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs entreprises qui sont moi, après moi, je, 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 je s'aligne, qui passent quasiment pas. Fait que les millionnaires, là, l'illusion des riches, là, il faut se questionner là-dessus. Il y en a. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais c'est minoritaire. Le problème, il est là. Et ça, c'est les Québécois. Le Canadien, c'est 46 %. Le Québécois, c'est plus que 50 %. C'est incroyable, hein? On n'en revient pas. Quand on regarde ce qui se passe pour vrai, là, arrêtons de nous faire tous les accroirs, que toutes les accroirs, que... Wow! C'est quoi la réalité? Bien, la réalité, c'est ça. Fait que ça replace beaucoup d'affaires. Puis encore là, il n'y a pas de bonne, puis de mauvaise réponse. Il faut juste le savoir. Moi, c'est ma phrase préférée. Il faut juste le savoir. Puis après, chacun d'entre nous fait ce qu'il veut avec, puis ce qu'il peut avec ça, là. Par contre, de l'autre côté, lisez ça, tout le monde lit l'anglais, je pense. C'est comme ça que ça se passe. On court après quoi, au juste? Puis chacun a sa réponse. Notre vie. L'argent, c'est une façon d'échanger notre temps, de notre vie, contre de l'argent. Je mets un mot qui est gros, évidemment, des fois. Je dis, on est comme toutes des prostituées. On vend du temps contre de l'argent. Mais c'est la réalité, c'est ça. Mais maintenant, jusqu'à quel point on veut vendre du temps de notre vie? Puis quand on est entrepreneur, souvent, on fait des 70 heures, puis des 80 heures par semaine. Jusqu'à quel point c'est ça qu'on veut? Toutes les réponses sont bonnes. Je veux juste que vous ayez ça dans votre tête. À tous les jours, on s'en va vers la main de droite. Et ça fait longtemps qu'on n'est plus sur la main de gauche. Quand vous prendrez votre petite minute de silence, pensez à ça. Il faut relativiser nos angoisses face à l'argent. Vraiment. Maintenant, on est dans un système, l'anglosphère en particulier, où on est conditionné. Depuis qu'on est petit, moi, je faisais le ménage, puis j'avais 5 cents, puis je faisais d'autres choses, puis j'avais 25 cents. Puis papa m'a ouvert mon compte chez Desjardins quand j'étais petite. Écoute, il m'assoyait, il me prenait pour m'asseoir sur le comptoir. Les comptoirs sont aux mains. Je n'étais pas grande, certain. Puis je voyais mes 25 cents, puis mes 5 cents. Puis il m'a expliqué, puis c'est magnifique, le compound interest, l'intérêt composé. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il faut le faire, il faut le faire. Mais tu fais, OK, on est conditionné à ça. On est conditionné à aller aux études, puis on va avoir une super bonne job. C'est plus ou moins vrai maintenant. Ça l'est. Dans certains cas, tu ne peux pas être médecin sans avoir étudié la médecine, bien sûr. On est conditionné à ce que le temps soit de l'argent. Le temps, c'est notre vie. Ça peut être de l'argent, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être du plaisir, ça peut être tout qui fait nous de décider. On est conditionné depuis qu'on est petit à jouer au Monopoly. Le Monopoly, c'est un jeu de prédateur où on veut que les autres fassent faillite. Ça a été créé par une femme et c'est son patron qui lui a acheté pour à peu près 5 piastres puis lui a fait des millions. avec ça. C'est du papier de l'argent, cet argent-là, qu'on a dans notre patronne. C'est imprimé. C'est la Banque centrale du Canada. Ce sont les banques centrales qui vont dire à cette compagnie privée-là, entre autres, il y en a quelques-unes dans le monde, mais celle-là, c'est une des meilleures, qui est ici à Ottawa. C'est une compagnie privée qui appartient à une famille et ils vont leur donner une commande. Ils vont leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour qu'ils impriment de l'argent pour nous autres. Ça, c'est des biens de Nouvelle-Zélande. Ils vont faire nos passeports aussi. Ça, c'est de la technologie au haut niveau, tous ces trucs-là. OK, maintenant, depuis qu'on est tout petit, les croyances de succès. Vous savez que dans nos classes puis tout ça, il y a comme un meilleur de la classe ou une présidente ou un ou une. Puis tu es souvent, tu es la deuxième, la troisième, tu n'es pas la gagnante. Ça fait qu'on a comme une croyance qu'il y a des gagnants, 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 puis qu'il faut que tu sois le premier. Quand peut-être qu'on est tous gagnants sur la planète, on est né. Que ce superméthoïde-là rencontre cet ovule-là, c'est un miracle. Ça fait qu'en partant, on est tous à quelque part gagnants. Donc, notre croyance par rapport au succès, il faut peut-être juste la questionner. Ça sera peut-être la même à la fin de la journée, mais on va l'avoir questionné un petit peu. On est souvent, souvent, souvent maintenus dans un état de manque. Toute la promotion, la publicité de, écoute, je vais prendre les exemples de filles, les pantalons sont minces l'année passée, l'année prochaine sont larges de même, puis sont coupés en dessous des genoux, puis on change nos garde-robes tout le temps, puis les coupes de cheveux, écoute, quand j'étais plus jeune, j'avais les cheveux larges de même, comme les Charlie's Angels, les pads, vous vous souvenez-vous de ça, celles qui sont plus vieilles, les pads ici, écoute, c'est quoi ça? On est tout le temps en état de manque parce qu'on n'a jamais la bonne affaire. Puis dans tout, c'est comme ça. On nous maintient dans un état de manque tant qu'on est manipulable. La journée où on décide de ne plus l'être, puis qu'on éveille notre sens critique un petit peu, on n'est plus manipulable. Ce sont des choix conscients qu'on fait. En bas, c'était plus pour l'espèce de syndrome de l'imposteur. On veut avoir les riches, on veut avoir l'air de réussir, on veut avoir l'air de, trois petits points. Puis dans le fond, on dit ainsi, je ne suis pas tout à fait ça, mais... Comment ils disent ça en anglais, donc? C'est comme de prétendre jusqu'à temps que ça arrive. Yes. Fake it till you make it. Typique de l'anglosphère. Notre façon de penser de l'anglosphère, réaliser qu'on est minoritaire sur la planète à penser comme ça. La majorité des êtres humains ne pensent pas comme nous. J'ai vécu cinq ans en Chine, quand je leur disais le temps, c'est de l'argent, ils me regardaient en me disant « Elle est folle, elle. » C'est vrai, hein? En Chine, le temps, ce n'est pas nécessairement de l'argent, c'est de ta famille, de ta santé, de cuisiner, ils cuisinent comme des dieux. Et vous, votre argent. On va faire un exercice et j'aimerais que vous le fassiez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous, vous êtes en couple, vous ne pouvez pas être ensemble. Vous, vous êtes des amis, vous ne pouvez pas être ensemble. Alors, parlez à l'autre personne que vous ne connaissez pas. Sortez votre porte-monnaie, montrez tout ce que vous avez. Les cartes de crédit, votre carte opus, tout votre argent, votre petit change, tout ce qui vaut quelque chose. Les cartes de fidélité, tout votre argent. De parler d'argent, on ne parle jamais d'argent. De parler d'argent à des gens qu'on connaît, c'est génial. À des gens qu'on connaît, c'est encore plus le fun. Parce qu'il n'y a pas d'attache. Donc, tout ça pour dire que l'argent que vous avez, ou ce que vous avez là, 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 dites-vous tout de suite que vous êtes plus riches que la majorité des gens sur cette planète-ci. Alors, quand on capote sur l'argent, pensez à moi qui vous dit « Hey ! » OK ? Juste ça « Hey ! » On est plus riches que la majorité des humains avec ce que vous avez, peu importe ce que vous avez. C'est bon ? L'argent, c'est absolument essentiel, surtout ici, on est à Montréal, il fait froid, il faut s'habiller, il faut se nourrir, il faut se loger, etc., etc. C'est essentiel, absolument essentiel, puis plus on en a, mieux c'est, finalement. Mais c'est une projection de ce qu'il y a ici en dedans. Nos peurs, nos angoisses, ce que vous disiez tantôt, c'est exactement ça. Tout ce qu'il y a ici s'en va. Sur ce qu'on appelle l'argent. Chacun d'entre nous, c'est un petit peu différent. Vous vous souvenez de la phrase tantôt qu'on a commencé et qu'on va finir tantôt, plus tard ? Pour moi, l'argent, c'est ça, ce mot-là, c'est la bébite qui est ici qu'il faut venir remplir. Parce qu'on la projette là. On va le faire tantôt et je vais vous dire c'est quoi ma phrase à moi. Il faut juste le réaliser qu'il y a des choses vides là qu'on doit remplir pour ne plus projeter sur l'argent. Parce que l'argent, c'est juste un moyen d'échanger des choses. That's it, that's all. Une autre amie qui est d'accord. Alors c'est ça, c'est que nos projections, l'argent. Bien sûr, on en a besoin. Mais moi, ça fait 65 personnes qui ont traversé mes formations et je leur fais faire des budgets pour le fun, je leur fais faire un budget minimum à un moment donné. et je vous le jure, sur 65 personnes, après 30 personnes, on a une idée statistique. Ça donne une couleur. Après 65 personnes, le revenu mensuel dont les gens ont besoin, un revenu minimum correct, c'est entre 2 000 et 3 000 $ par année, par mois. OK? Ça fait que c'est... La fin de ma phrase, je vais... Entre 2 000 et 3 000 $ par mois. Donc, de 24 000 à 36 000 $, on peut-il arrondir pour 30 000 $? Avec 30 000 $, si vous avez ça, puis je vous le jure, on peut tous aller travailler dans des magasins à Montréal ou des restaurants pour faire ça, il n'y en a pas de problème. C'est qu'on peut-tu réaliser que notre tête crée des problèmes? Notre conditionnement crée des problèmes? Notre... Ah, vous n'êtes pas d'accord, on va jaser tantôt. On est vraiment dans une mentalité de vouloir plus tout le temps quand, dans le fond, ce que ça prend, à moins d'avoir cette mine ou même les deux pieds dans des énormes dépenses. Tu sais, une maison, parce qu'évidemment, les banques vont te donner l'hypothèque le plus grand que tu peux avoir, bien là, ça fait que tu es un peu serré ici, puis là, les voyages que tu fais, bien ça va être les plus grands que tu peux, ça fait que tu vas être serré un peu ici, il fait mal que tu es attaché, attaché, attaché. On t'étire de tous bords, tous côtés. Quand, dans le fond, en moyenne, avec 30 000 $ minimum, la grande majorité d'entre nous s'en sort très correctement. On va manger, on va être habillé, puis on n'aura pas froid. Là, vous allez penser un petit peu pour vous, qu'est-ce que vous, vous pochetez sur l'argent, puis tout le monde, c'est différent, OK. Il peut y avoir nos peurs, c'est souvent ça. Nos fantasmes, si on veut être millionnaire, c'est ça. Nos croyances, nos hontes, nos fiertés, on va le montrer, on va s'acheter une grosse montre. Nos rêves, nos angoisses, nos problèmes, notre insécurité, c'est souvent ça aussi. La sécurité se trouve en dedans de nous. Des gens qui sont riches, 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 puis j'en connais, puis vous en connaissez fort probablement, ils ont peur de la perdre, leur argent, son capote. Ils ont peur, ils ont peur, la bourse descend, ils ont peur, 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 peur, peur. Mais ils ont des millions. C'est parce qu'ils ont monté leur standing de vie là. Plus que tu fais d'argent, plus tu montes ton standing de vie, plus tu fais des emprunts, plus que ça te coûte cher, plus ta femme, puis ton chum, puis tes enfants veulent ça, plus, 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 puis là, tu vas mourir aux frettes, parce que ça n'a plus d'allure. Ça fait que c'est comme de retomber, dégonfler la balloune, puis de dire, OK, avec quoi dans un monde réaliste, je peux vivre pour être relativement heureux? Arrêtez de vouloir tout le temps dix fois plus, puis cent fois plus. Un peu plus, oui. Ça nous drive. Mais il faut voir jusqu'où ça nous drive, puis jusqu'où ça va nous épuiser aussi. Alors là, tout seul, vous allez réfléchir, parce que souvent, on fait beaucoup d'argent, puis on ne réalise même pas qu'on fait beaucoup d'argent. Alors, sur les cinq dernières années, votre revenu annuel, en moyenne, c'était à peu près quoi? Faites-le dans votre tête approximativement. Vous parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, et vous allez dire votre salaire moyen des cinq dernières années. Allez-y. Un, deux, trois, go! Vous le dites! That's it, that's all. C'est ça, un tabou, on le craque. Non, puis ce qui est fascinant, c'est qu'on en a tous fait beaucoup. Vous le calculerez combien vous avez pu gagner depuis que vous travaillez, là. C'est hallucinant. puis là, on se dit, mais où c'est que c'est passé? Wow! Que j'ai fait avec ça! Fait que c'est juste ça, de devenir conscient de l'argent, de démystifier l'argent, de sortir la tête du sable, bon, Yann. Mais là, regardez, on en a parlé, c'est que des chiffres. Puis que je vous dise que je fais 20 000 par année ou 200 000 par année, je suis la même personne. Ça ne change rien. Je vais peut-être aller plus souvent au restaurant puis je vais prendre plus souvent une champagne, peut-être. Bon. Non, non, mais sincèrement, le pensez-y. Ça n'a rien à voir avec pas grand-chose. Le conditionnement de vouloir être riche dans ce système-là est très puissant. Et de vouloir montrer qu'on est riche, c'est très puissant. Fait que là, à partir de maintenant, vous allez observer beaucoup plus vos désirs, vos besoins réels, parce que nos besoins réels, on en a besoin. De manger, on en a besoin. De s'habiller, on en a besoin. De payer de Tédro-Québec, on en a besoin. Ça, on en a besoin. OK? Nos revenus, nos dépenses, nos dettes. Puis ça, j'aurais dû le souligner. Regardez vos dettes. C'est comme ça que les banques font de l'argent. Pas vous, les banques. Puis votre irrationnalité face à tout ça. Vous connaissez mon petit ami qui arrive McSwing. Moi, je me dis c'est à acheter puis à mettre, genre, n'importe où, vous avez des petits deux minutes à droite et à gauche. C'est des tout petits chapitres de deux, trois pages. En as-tu vraiment besoin? Moi, autour de ma carte de crédit, j'ai mis il y a sept, huit ans un élastique. Puis dès que je passe pour être payé, je l'enlève puis je me dis tout le temps est-ce que j'en ai besoin? Puis ça m'est arrivé régulièrement de retourner des choses dans des magasins. Je n'en ai pas besoin. J'en ai dix pantalons de bord. Qu'est-ce que c'est vraiment? OK? Ça, c'est le number one. Ces livres-là sont extra-vers. Stumbling on Happiness, c'est vraiment un psychologue spécialisé dans le bonheur. Et ce qui ressort de toutes les études, c'est que le salaire où tu as le bonheur maximum, c'est autour de 75 000 $. Après, ça ne t'ajoute pas de bonheur, 0,0,0. Puis souvent, si tu en as pas mal plus, ça t'ajoute des soucis. Et l'autre livre qui est très bon aussi qui s'appelle 30 Lies About Money, c'est un monsieur, Peter Kenning, qui est au Québec d'ailleurs. Je vais aller souper avec lui dans une semaine. Je suis bien, 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 bien excité. Il a travaillé dans des KPMG de ce monde et tout ça. C'est un MBA qui travaille en Europe qui est maintenant un peu plus âgé. Mais il a fait une recherche auprès de toutes les personnes riches avec lesquelles il a travaillé puis il a identifié 31 menteries qu'on se compte sur l'argent. Oui. 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 Mais au US, ça te coûte plus cher aussi. Non, non, ton appartement à New York va être plus cher que le 2000 ici, de loyer ici. OK, good. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait que ça, notez s'il y a des choses que vous voulez voir, vous prenez des photos, là, je n'en livre pas. Your Money or Your Life, c'est génial ça aussi. Ça a été écrit par le monsieur travaillait à Wall Street. Je dis « yeah ». Il y a tellement... Voulez-vous entendre parler de l'argent ? Je vais vous donner des bons livres, là, madame. OK ? Super. Celui-ci s'appelle Your Money or Your Life. Le monsieur travaillait à Wall Street. Stress, stress, stress au maximum, il est mort d'une crise cardiaque. Sa femme, elle, est psychologue, puis vous pouvez comprendre qu'il y avait des conflits dans le couple, tu sais, qu'est-ce qui était important. Pour elle, c'était tout le volet humain, pour lui, c'était que l'argent. Ils ont écrit ce livre-là qui est fantastique. Qu'est-ce qu'on privilégie ? Puis toutes les réponses sont bonnes. Est-ce que c'est notre argent ou est-ce que c'est notre vie ? Puis ils vous font faire des exercices. Ça fait que c'est à voir. L'autre livre ici, Christian Junot est au Québec aussi, je l'ai rencontré il y a une semaine. Livre en français, c'est rare qu'il y ait des livres en français. Ce que l'argent dit de vous. Très intéressant aussi. Il parle beaucoup aussi des projections. Je vous ajoute celui-ci qui s'appelle Seven Stages of Money Maturity, les sept stages de la maturité financière. Puis c'est un comptable qui a réalisé qu'il n'aimait pas être comptable. C'est le fun d'étudier toute ta vie pour faire ça. Ça fait qu'il a réalisé que ce qu'il aimait faire, c'était écrire. Alors ce qu'il a fait, il a analysé ça puis il est resté quand même rationnel. C'est un comptable. Ça fait qu'il a dit, bon, ce que je vais faire pour faire de l'argent, il a vu que ce qu'il avait besoin par année, ce n'était pas tant que ça. Il dit, je vais faire mon trois mois par année pour les impôts. Je vais travailler comme un fou de 18 heures par jour tout le temps. Je vais faire plein de rapports d'impôts puis après, les neuf autres mois, je vais vivre la vie que je veux. Pas bien? Il y en a toutes sortes de façons de fonctionner. Et si jamais vous voulez lire un livre hyper intéressant, mais là, je suis rendu pas mal pointue, ça s'appelle Dark Money. C'est une journaliste d'enquête qui a fait ça sur les milliardaires. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? C'est très intéressant. OK. Alors, comment démystifier sa relation à l'argent? C'est beaucoup d'ouvrir sa conscience, d'être conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on vit aussi par rapport à notre relation à l'argent, de s'observer, de porter attention aux sentiments quand on regarde nos comptes en particulier, les factures qui rentrent, observer nos réactions quand on achète des choses, être attentif à la valeur qu'on se donne à nous parce que c'est difficile de demander ce qu'on vaut vraiment si on pense qu'on ne vaut rien. Ça fait que ça, c'est du travail à faire intérieur et ça, ça se fait bien avec des psychologues, pas avec moi. Et explorer notre estime de soi, évidemment, il faut quand même s'estimer, on est en vie. C'est une petite aventure de rien qu'on vient vivre sur cette petite planète-là qui tourne en rond autour du soleil. C'est l'ordre même, pouf, on n'est plus là. Ça fait que pourquoi pas essayer de bien vivre cette petite expérience-là. Alors, on revient à notre phrase de tantôt, OK? Pour moi, l'argent, c'est... Puis il y a 4-5 mots qui sortent tout le temps beaucoup. Alors, dites-moi des choses. Je vais vous dire, pour moi, l'argent, c'est la liberté. Ça semble un peu ce que vous avez dit tantôt. Qui disait ça, pour moi, l'argent, c'est la liberté? OK, 25 % de la salle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'argent, pour moi, c'est... Lisez ça. Ça fait du sens? Puis là, on va revenir les deux pieds sur terre. Je rentre dans la section conclusion. Alors, c'était tout récemment, c'était quand? C'était le 21. C'est cette semaine. C'est un nouveau journaliste économique dans le Journal de Montréal. Ça, oui. Puis c'est le fun. J'ai vu ça. J'ai dit, bien, je vais amener ça. La tranquillité d'esprit contre l'anxiété financière. J'en ai sorti, il y a 3-4 points. Vous pourrez aller voir ça. Le conseiller financier. D'abord, les bons conseillers financiers sont difficiles d'accès. Il y a certes des professionnels compétents dans les institutions financières, mais ils œuvrent dans des structures régies par une logique de vente. Le personnel est encouragé à proposer du crédit. Comment ils font de l'argent, les banques? Les dettes. Marge et hypothèque. Des assurances inutiles, des produits de placement aussi chers qu'inappropriés. Il arrive aussi que le conseiller soit juste mauvais. Le crédit. Là, il parle de montre avant. Parlant de montre, les agences de crédit comme Equifax et Transunion sont des vampires. Il faut s'en méfier. Le business de la cote de crédit est une arnaque. Les vendeurs sont partout, presque autant que le bon Dieu, en fait. Ils lorgne l'argent que nous avons dans nos poches et celui que nous n'avons pas encore gagné. Ça s'appelle le crédit. Leur stratégie, se subsister à notre bon jugement dans la définition de nos besoins. Moi, je suis à 100% pour les marges de crédit quand c'est pas pour nous engouffrer dans un piège de dettes dont on ne peut pas sortir. Une marge de crédit pour nous aider parce que nos clients vont nous payer plus tard, il n'y en a pas de problème. Le cash flow, vous savez, quand on est dans une banque, ce qu'on regarde, c'est le cash flow. Si ça rentre, si ça sort, puis des fois, avec des moments plus difficiles, puis soyez aimé avec votre banquier, puis hyper transparent avec votre banquier parce qu'il peut vraiment vous aider. S'il y a des mois plus difficiles, mais ça fait deux ans qu'il vous a comme client, il va comprendre, OK? Mais tant que vous êtes dans un flot qui bouge, il y a zéro problème. Mais si on vous dit, oui, mais prends un plus grosse hypothèque, on peut t'en prêter plus, 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 là, calculez, si vous n'avez pas besoin de plus, vous allez apprendre à dire, c'est pas nécessaire, merci beaucoup. Très important. La gestion de la croissance d'une entreprise est la chose la plus difficile à faire quand on est entrepreneur. Faites-vous un budget simple pour être heureux, pour ne pas manquer de rien, mais pour retrouver votre paix d'esprit. Vous avez des questions? J'ai un petit peu de temps. Il est 7 heures. Un petit 10 minutes, question? dot 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 dot